Salut à tous c'est RetroLove, je vous retrouve aujourd'hui pour un build Monster Hunter World et un build au katana, un build à l'épée longue. Alors, je sais que nombre d'entre vous jouent avec la guillotine divine et nombre d'entre vous sont en train de farmer la guillotine divine ou ont l'idée de jouer la guillotine divine parce que c'est un très bon katana qui a beaucoup de dégâts. Mais s'il vous arrive d'avoir envie de jouer un petit peu autre chose au katana, je vais vous proposer un petit set qui est sympa, qui est un set paralysie. Qui peut vous permettre un truc intéressant, c'est de pouvoir simplement laisser le mob immobile pour pouvoir mettre vos combos et charger votre épée au niveau 3. Ce qui peut être intéressant si comme moi vous n'êtes pas des experts du contre et que vos contres ne passent pas à chaque fois par exemple. Alors du coup voilà avec quoi on va jouer, on va jouer avec le cimetère de l'ombre qui est une arme qui a 528 d'attaque qui a un tranchant blanc de base. Ça veut dire sans avoir savoir-faire, elle a déjà un tranchant blanc donc ça c'est cool. Une affinité de 0% et de la paralysie à 240. Alors ce build va demander des joyaux, on en parlera tout à l'heure. Donc je vais jouer avec le cachaï du roi dragon qui me permet d'augmenter mon talent mise à mort pour augmenter mes chances de coup critique quand je vais taper une zone sensible du mob. Cote Amratalos qui va me donner le talent tireur d'élite au niveau 1, ça c'est important parce qu'en fait la paralysie sur cette arme est un talent caché. Donc il vous faudra avoir tireur d'élite pour révéler le talent paralysie de votre arme. Ensuite avant braves et spoïd qui vont donner neutralisation au niveau 2. Neutralisation je vous rappelle que ça permet d'augmenter en fait le statut de la paralysie. Ensuite t'as cette cargantée qui vous donne le talent machine de guerre pour augmenter votre talent d'attaque, votre puissance de base finalement. Les bottes Kirin qui vous donne tireur d'élite au niveau 2 pour avoir donc tireur d'élite au niveau 3 pour révéler l'intégralité de l'élément. Ensuite un collier de guerre pour obtenir machine de guerre avec 3 niveaux supplémentaires donc pour augmenter les dégâts. Un amplificateur d'affinité qui peut être intéressant pour augmenter justement votre niveau de coup critique. Et après la cape vous prenez bien ce que vous voulez, titan, esquive, selon vos besoins et selon vos envies. Je vous montre les joyaux rapidos. Alors un joyau de faiblesse pour que la mise à mort monte au niveau 3. Lui c'est quand même un joyau que c'est quand même bien de l'avoir. Si vous ne l'avez pas je vous conseille de faire des dragons alpha jusqu'à ce que vous l'ayez parce qu'il est quand même bien ce joyau. J'ai mis un joyau berserk pour augmenter un tout petit peu mes coups critiques. Alors effectivement dans les autres vidéos je m'exprimais mal. En fait c'est marqué augmente les dégâts des coups critiques de 30%. Mais ce n'est pas bien traduit. Parce qu'en fait les dégâts des coups critiques sont à 25% de base. Ça permet d'augmenter le palier à 30%. En gros vous augmentez de 5% par rapport à ce que vous avez déjà. Mais ça fait partie des millions de trucs qui sont traduits avec le cul dans ce jeu en version française. Ensuite un joyau de l'aiguiseur pour affûtage rapide. Pourquoi ? Parce que je prends le joyau de trempe qui me permet de pouvoir avoir le talent de l'odogarone. Vous savez c'est quand j'aiguise mon arme ne s'émousse pas. Ce qui veut dire que pendant une minute je vais garder mon tranchant blanc sans jamais le faire partir. Ça peut être intéressant si vous n'oubliez pas de le faire comme moi je l'oublie quasiment à chaque combat. Mais dans l'idée c'est vachement bien. Ensuite un joyau d'attaque pour augmenter le talent machine de guerre. Et le joyau paralysant pour obtenir le troisième niveau de neutralisation qu'on n'avait pas avec le stuff. Donc voilà on a un build qui a quand même acier trempé, affûtage rapide, berserker, mise à mort, tiroir d'élite, neutralisation, machine de guerre. C'est un build qui est assez propre au niveau de ses talents. Ça permet d'optimiser la paralysie à fond. Ça a quand même un bon niveau d'attaque, ça a un bon niveau de critique. C'est un build assez équilibré qui vous permettra de jouer un petit peu autre chose que la guillotine divine. Voilà, chers amis je vous emmène tout de suite contre un petit Nergigante. A tout de suite. C'est parti donc pour ce fight contre un Nergigante avec ce sabre paralysie. Alors pourquoi j'ai choisi le Nergig pour faire ce fight ? Alors déjà première raison c'est parce que j'adore ce mob et que j'adore l'affronter. Ça c'est la première des choses. Et il y a aussi autre chose, il y a deux autres raisons. Alors que le Nergigante n'est pas spécialement sensible à la paralysie. On va dire qu'il est neutre à la paralysie. Il a deux, il n'est pas très résistant à la paralysie mais il n'est pas non plus faible à cela non plus. Donc j'ai pris ce mob là pourquoi ? Parce qu'en fait le katana c'est une arme qui fauche très large. Ah dommage j'ai fait le contre mais j'étais pas assez prêt pour lui mettre le contre. Ah oui ça va être bon. C'est une arme qui fauche très large. C'est d'ailleurs assez emmerdant quand on joue en multi. Si ceux qui étaient là sur les plans de live vous l'avez vu sans doute. Parce qu'en fait ça tape les alliés c'est pour ça. Mais par contre quand on est en solo c'est vraiment très bien d'avoir une arme qui fauche large comme ça. Pourquoi ? Parce que le Nergigante en fait sous ses airs de dragon ancien qui paraît difficile pour certains et tout ça. C'est quand même un mob qui a des patterns quand même qu'on voit venir à force de le faire. C'est pas le plus difficile. Et en plus il a plein 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 de zones qui sont des zones sensibles de Nergigante. Ce qui veut dire qu'avec le sabre même sans trop trop viser vous allez arriver souvent à lui faire péter ses piques et donc à le faire tomber par terre. Et ça c'est très bien voilà pour le coup c'est vraiment très bien. Alors je vous disais tout à l'heure que quand on avait le joyau de trempe il fallait pas oublier d'aiguiser. Et donc là vous avez eu le parfait exemple de la chose à ne pas faire. Je fais les guides inversés moi. Regardez tout ce qu'il ne faut pas faire les gars. Et donc forcément j'ai oublié de le faire. Ce qui est pas terrible parce que du coup j'ai perdu une minute de tranche en blanc donc j'ai perdu beaucoup de dégâts potentiels finalement. Mais bon ça va le tranche en bleu dure quand même assez longtemps. Ça va voilà ça va il aurait mieux fallu que je l'oublie pas mais c'est pas un drame. Donc vous avez vu que le Nergig il s'est quand même fait paralyser déjà quelques fois là depuis le début. Ça se passe plutôt pas mal. Il y a quelques petits contres qui sont passés. Et donc ça aussi sans ça c'est plutôt intéressant c'est que quand vous jouez au sabre l'idéal pour pouvoir jouer bien le sabre c'est de mettre vos contres. Vous savez avec R2 et rond. Le seul truc c'est que pour pouvoir mettre ses contres il faut quand même connaître un peu les patterns des mobs. Là c'est dommage j'ai fait tout mon combo mais il me manquait un tout petit peu pour pouvoir enchaîner sur mon coup justement pour charger mon sabre. Pas de chance. Donc je disais pour charger votre sabre et là je crois que je vais me retrouver dans la même position. Ouais c'est ça putain je rends pas de bol. Pourtant j'ai fait mon combo en entier mais je sais pas comment ça se fait que j'avais pas assez de barres rouges. Bref je disais il est mieux de charger avec la contre-attaque. Pourquoi ? Parce que ça va plus vite. Il vous suffit d'un seul coup pour charger votre katana d'un cran. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide que de le charger avec votre combo en entier. Sauf que pour faire ça il faut connaître les mobs. Et c'est un petit peu la difficulté finalement. C'est ce qui fait la différence entre un bon joueur le katana et un mauvais joueur de katana. C'est un peu le bon chasseur et le mauvais chasseur. Mais là pour le coup il y a un vrai argument je pense. Ok vous avez vu putain j'ai fait le saut sur le nergie et j'ai tapé à côté quoi. Non mais sans déconner. Ça vaut bien le coup de s'emmerder à charger le sabre pour ça quoi. Par contre lui vous allez voir tout à l'heure il va me sauter dessus comme ça là. Là ça va il m'a pas. Mais alors tout à l'heure dans la dernière phase du fight vous allez voir. Je suis vraiment à côté quoi. Il me touche pas mais je prends quand même le coup. J'étais vert quoi. J'étais vert. J'ai presque voulu faire un ralenti pour exprimer ma rage. Du coup je l'ai pas fait. J'aurais dû. C'est infâme l'hitbox de ce jeu. C'est infâme. Alors à ce qui paraît en plus de ce que de ce qu'ont dit certains. Certains anciens de la série. Qu'a priori sur les anciens Monster Hunter c'était encore pire. Ah putain je suis bien content de ne pas les avoir fait du coup. Parce que ça ça aurait été un truc qui m'aurait fait arrêter je crois. J'ai pas le souvenir que sur le 3 Ultimate c'était si infâme que ça les hitbox. Après je suis pas allé loin dans le jeu donc c'est peut-être ça aussi. Mais c'est vrai que là des fois t'as de quoi placer deux fois ton gars dans le vide et pourtant tu prends le coup quoi. La charge du Diablos aussi. La charge du Diablos des fois t'es sous l'aile. T'es à 2 mètres de la patte mais tu prends quand même le coup quoi. C'est formidable. Formidable. Bon. Bon. Du coup je l'ai pas mis beaucoup de fois le coup sauté. Pas de chance c'est un peu ce qu'il faut essayer de faire au Katana. Mais j'ai pas eu beaucoup d'opportunités faut dire c'est vrai. J'ai pas été chargé très très souvent à mes 3 charges de Katana. Et vous savez bien qu'au Katana c'est pas terrible de le faire si vous êtes pas chargé. Et ce qui est bien c'est que regardez ça fait plein de petits coups. Donc je pense que pour la paralysie aussi vous voyez c'est pas mal. Ça permet de bien charger justement. Donc là on lui remet. Je crois que ça va être bientôt là vous allez voir. Vous allez voir il va se mettre sur le côté. Moi je vais partir vers la gauche. Et quand j'ai joué j'ai vraiment eu l'impression d'être loin quoi vous voyez. Non c'est pas celui-là. C'est celui d'après. Lui me touchait pas ouais ça va. Enfin je pense qu'on a déjà tous à peu près vécu ce genre de traumatisme avec le Nervi. De coups qui nous touchent. Mais ça va je crois que ça me tuait pas. Ouais je crois que c'est celle-là. Non c'est pas celle-là. Ah si c'est la. Regardez regardez. Regardez où il était quoi. Putain mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça se voit vraiment qu'il me touchait pas là. Il y a trop de frustration les mecs. Mais c'est cool. Voilà c'est cool cette paralysie sur le Katana. En fait finalement ça fait à peu près le même genre de truc qu'avec ce que je vous disais avec la Voltohash et quoi j'avais et puis la Great Sword. En mettant le mob en incapacité que ce soit en stun ou en paralysie du coup ça vous permet de lancer votre combo assez facilement et de pouvoir charger votre sabre. Et du coup c'est un peu ce que vous cherchez avec le sabre de l'avoir toujours chargé au niveau 3 pour faire votre méga attaque là justement. Donc c'est là du coup c'est rentable c'est bien. Voilà. Si par contre c'est vrai que si vous jouez et que vous êtes un full gros PGM au sabre et que vous mettez tous vos contres. Voilà forcément la paralysie vous servira à rien. A part quand vous jouez en multi parce que c'est vrai qu'en multi d'avoir une paralysie c'est toujours cool. Parce que ben c'est tout du moment où vos alliés vont pouvoir bien DPS quand le mob sera paralysé c'est toujours pareil. Donc voilà pensez à mettre un like si vous avez aimé. De vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous rappelle que je fais des streams régulièrement sur Youtube. Si vous voulez être sûr d'avoir des annonces vous avez un compte Twitter que vous avez en description de la vidéo. Un lien pour aller sur la page Twitter. Il y a aussi un Discord où il y a toutes les infos qui passent. Et c'est aussi sur Twitter et sur Discord que vous pouvez me partager vos builds en me faisant un petit screen. Bien sûr pour que ce soit plus pratique pour moi. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez ciao !